Je m'appelle Emmanuel, j'étais baptisé quand j'étais bébé et je suis allé au cathé, mais après j'ai perdu tout contact avec l'Église, avec Dieu. Et puis vers 27 ans, je me posais beaucoup de questions, j'avais plein d'amis, je sortais assez souvent, j'avais une vie bien remplie, mais malgré tout il y avait une espèce de vide ou d'interrogation en moi. Je ne comprenais pas trop le sens de ma vie. Et puis un jour je me demandais, pourquoi il y a plusieurs religions s'il y a un seul Dieu ? Je me posais des questions scientifiques sur le sens de ma vie, toutes sortes de questions. Et puis j'étais à côté d'un centre commercial, je rentre dans une église, je ne sais pas pourquoi. Et là, il y avait une exposition sur les principales religions mondiales. Donc je l'ai visité, puis je suis ressorti, je suis reparti. J'étais troublé de cette réponse, comme cette réponse à cette question que je me posais. Et puis je repris le cours de ma vie. Et puis quand même quelques semaines plus tard, je repensais à ça et je repassais dans ce quartier-là. Je suis rentré à nouveau dans cette église. Et puis là, je tombe sur un track qui parlait d'une semaine de ski de randonnée au Grand Saint-Bernard. Donc j'avais envie de faire du ski, ça tombait bien. Donc j'y vais, je m'inscris. Je me doutais bien que ça devait être un truc vaguement catho. Alors pour ne pas avoir l'air complètement idiot, je suis allé m'acheter une Bible. Et puis me voilà parti avec d'autres jeunes. Donc on part, on monte au Grand Saint-Bernard qui est complètement isolé l'hiver par la neige. Et là, effectivement, on faisait du ski, mais ce n'était pas un truc vaguement catho. C'était un truc carrément catho avec des enseignements, des chants, des temps de prière, long temps de prière, la messe, tout ça, tous les jours, tout le temps. Les premiers jours, je me demandais ce que c'était que ce truc, où j'étais tombé. J'avais ma Bible avec moi, mais pendant les temps de prière, je regardais autour de moi. Les autres jeunes, ils ne lisaient pas leur Bible, donc je me demandais ce que c'était que ce truc-là. Je n'avais qu'une envie, c'était de partir. En même temps, ils étaient très sympas, ces jeunes, mais j'avais quand même envie de partir. Le truc, c'est qu'au Grand Saint-Bernard, en plein hiver, tu ne pars pas comme ça. Tu es obligé de descendre à ski pendant une heure. Ce n'est pas comme des pistes où il y a des indications. Tu ne sais pas où tu es. Et il doit y avoir un ou deux cars par jour. Et puis, tu n'as pas les horaires. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, impossible de repartir de ce truc-là. Le prêtre me dit que Jésus est présent dans l'ostensoir, ce truc qui est sur l'hôtel, le truc rond qui est sur l'hôtel. Et puis, je me dis que si Jésus est là, je vais lui raconter ma vie, je vais lui poser toutes les questions que je me pose. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une présence. C'est comme s'il était à côté de moi. J'ai ressenti une grande paix par rapport à toutes les questions que je me posais. J'ai ressenti une grande chaleur. J'ai senti aussi que Jésus m'aimait, qu'il me disait, mais voilà, vas-y, avance. Et moi, je vais te donner toutes les réponses que tu veux. Je vais donner tout le sens que tu cherches dans ta vie. Et puis, je vais te donner une vie pleine et entière. Voilà, et à partir de ce moment-là, de cette rencontre que j'avais faite avec Jésus, je n'ai plus jamais été seul dans mes questions. J'étais avec d'autres chrétiens que j'ai pris comme des frères et des sœurs avec lesquels j'ai continué à avancer dans ma vie, j'ai continué à cheminer. Et puis, plusieurs fois, ça m'a aidé à savoir dans quelle direction je devais aller. Par exemple, j'ai vécu des difficultés professionnelles il y a quelques années où l'entreprise dans laquelle j'étais n'allait pas très bien, où il y avait du harcèlement. Donc, je n'étais pas heureux dans mon boulot. Je me demandais ce que j'allais faire. Et grâce à ces autres chrétiens, grâce à ces temps de prière que j'avais avec eux, petit à petit, les choses se sont éclairées. Ils m'ont aidé à voir clair aussi, à voir quelle direction prendre. Au Grand Saint-Bernard, j'ai rencontré Jésus, mais j'ai aussi découvert l'Église, j'ai découvert ces autres chrétiens, ces frères et sœurs. Et depuis, j'ai la joie de toujours trouver des frères et des sœurs sur ma route. Jésus, c'est bon. – Sous-titrage FR 2021